Le procès des événements du 28 septembre 2009 se poursuit au tribunal criminel de Dixon délocalisé au palais de justice. Thibault Camara, ministre chargé de la communication auprès du chef de l'État et du ministère de la Défense nationale, comparaît en ce moment en tant que témoin. Dans son témoignage, Thibault Camara a indiqué qu'après les événements au stade, il a reçu l'appel du capitaine Dady Camara lui demandant de se rendre au camp Alpha Yaya Diallo, siège de la présidence à l'époque. Vu qu'il n'y avait pas de circulation, le capitaine Dady a envoyé le colonel Issa Camara pour le rechercher. Lorsque je suis arrivé au camp Alpha Yaya, j'ai trouvé le capitaine Dady assis dans un couloir les mains sur la tête. Donc lorsque je suis rentré, il m'a vu et il s'est écrié, Thibault, tu as vu ce qu'on m'a fait. Est-ce que tu as vu ce qu'on m'a fait ? J'étais un peu surpris parce que c'était une des rares fois, pour ne pas dire la seule fois, que je l'ai vu vraiment dans une position de faiblesse. Moi j'étais habitué à l'homme d'autorité, à l'homme de pouvoir, sûr de lui, en toute confiance dans toutes les situations. Mais là, celui que j'ai vu était littéralement dévasté et naturellement je n'avais pas de mots, surtout qu'entre-temps il a continué dans son bureau, puisque le couloir est non loin de son bureau. Et lorsqu'il est entré dans son bureau, comme toujours, il y avait d'autres collaborateurs nombreux dans le bureau, a expliqué Thibault Kamara. Le fait de demander à Thibault Kamara s'il avait vu ce qu'on lui a fait, signifierait que Dady Kamara n'avait pas le contrôle total des événements. En tout cas Thibault a indiqué que quelqu'un qui avait la main sur les choses ne réagirait pas de la sorte. Merci. 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 Merci.